Les protections et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence ? 310. Je te laisse augmenter. 31 200. Ok, quand tu es à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse le qualité sur Nadia, dis-moi, comment tu l'aperçois ? Il y a une sorte de bourdonnement métallique tout autour d'elle. Donc ça vient la bloquer énergétiquement et ça vient modifier la fréquence de sa sphère d'énergie. Ça vient modifier et non pas couper complètement, mais en tout cas pour une bonne partie, ses connexions tertielles, et ça vient modifier ses relations avec son environnement. C'est comme si elle était dans une sorte de réalité à part, enfermée dans une bulle et pas sur la même fréquence que les autres êtres humains, ou en tout cas une fréquence légèrement différente, ce qui vient créer des problématiques de communication et de compréhension mutuelle. Autour de la tête, ou sur la tête, et autour de la tête, il y a une sorte de casque, avec, on dirait comme des sortes d'électrodes ou de branchements dessus, qui envoient des impulsions, type impulsion électromagnétique. Donc ça vient créer une pression énergétique sur tout l'ensemble de la tête, et ça vient aussi modifier et abaisser la fréquence au niveau des yeux et au niveau audition aussi. Au niveau du troisième œil, ces perceptions extrasensorielles, ça vient les modifier aussi. Ça contribue en fait à la placer dans une réalité décalée. D'accord. Et ensuite, c'est cette sorte de vrombissement, c'est comme quand tu entends un son musical, mais désagréable, et que tu te trouves juste à côté de la bafle, et que cette bafle, elle vibre. Eh bien, c'est ce type-là de vibration décalée de basse fréquence qu'il y a dans toute sa sphère d'énergie et autour. Comme sa connexion tertielle est coupée en grande partie, elle est remplacée par une sorte de connexion artificielle. Donc en dessous des pieds, il y a une sorte de plaque, 50 cm en dessous des pieds. Elle est gris, noire, un peu marmont. Ça vibre et ça tourne, ça crée comme une sorte de vortex en dessous d'elle. Et au-dessus du chakra coronal, il y a ce même type de cercle, les deux correspondants. Ok. C'est quoi ce qu'il pointe, ça ? Ça vient créer une sorte d'aspiration par le bas au niveau fréquentiel, mais qui vient impacter jusqu'au corps physique. Ça vient créer une sorte de surtention électromagnétique au niveau des pieds et des chevilles. Et par là même, une fragilité. Comme le corps physique tente de résister à cette sorte de plaque-là qui vient d'attirer vers le bas, qui vient créer une sorte de vortex, ça vient créer des fuites d'énergie au niveau des chevilles et des pieds. D'accord. D'où les entorses fréquentes et l'algus-algus, je suppose ? Oui. Ok. Tu vois autre chose ? Non, directement sur elle, c'est tout. Tu vois un système GPS quelque part ? Oui, il est au niveau de la pinéale. Ok. Et du coup, ce qu'est le point même, celui-là ? Ça vient décaler et fragiliser aussi tous ces rythmes biologiques. Ça vient décaler aussi ces rythmes veille-sommeil. Ok. Donc, cette espèce de casque-là, c'est à voir avec sa mémoire, ses blocages, les mots, communication, c'est ça, souvenir ? Oui, ça vient exercer une pression sur sa tête en général, mais aussi sur son cerveau. Ça vient créer des fréquences dissonantes. Donc, ça vient impacter tout le système nerveux central, le système neuronal et mémoriel aussi. D'accord. Les démangeaisons, c'est la même chose ? Et cognitif aussi. Les démangeaisons, oui, c'est les résonances. Il y a donc, on va dire, le casque qui génère ces résonances sur la tête, mais ces résonances, elles viennent impacter également tout le reste du corps. Ok. On verra ça. C'est une réaction de défense et de rejet, en fait. On a une sorte d'allergie à ces fréquences dissonantes, celle-là, de tout l'élément de son corps physique. Bien. Alors, donc, si tu scannes encore, tu ne vois rien d'autre sur tous ces corps. Alors, il n'y a pas d'implant, en fait ? Après, les corps subtils sont décalés les uns par rapport aux autres, mais non, il n'y a pas spécifiquement d'implant. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. C'est deux types reptiloïdes, ce qu'il y a en arrière-plan. Combien de tu en vois ? Il y en a deux. Ce sont des reptiloïdes femelles, c'est-à-dire à polarité féminine. Ok. Elles ont une hiérarchie ? Oui. Il y en a une qui est, sur les deux, il y en a une qui est hiérarchiquement plus élevée que l'autre. Et en même temps, c'est comme si c'était la mère et la fille. Ok. Et elles travaillent pour elles-mêmes ou elles travaillent pour quelqu'un ? Elles travaillent pour elles-mêmes, pour leur propre continuité de leur race. C'est-à-dire que pour pouvoir continuer à se reproduire, elles ont un mode de fonctionnement qui fait qu'elles se connectent uniquement à des êtres humains incarnés à polarité féminine, donc uniquement des femmes. Et elles s'appuient sur des lignées de femmes humaines en captant leur énergie et les informations de reproduction pour pouvoir se reproduire elles-mêmes. Mais elles-mêmes ont un mode de reproduction qui se fait par clonage. Mais ce mode de reproduction demande et des informations génétiques qui leur manquent à elles dans leur propre génétique et donc qu'elles viennent puiser chez les humains. Et ça demande de l'énergie aussi, qu'elles viennent également puiser chez les humains. Donc c'est ce qu'elles font avec Nadia ? Oui. Elles ont d'autres objectifs ou pas ? Non. Alors on va regarder depuis combien de temps elles sont avec elle ? La toute première fois ? Un, deux, trois. Depuis huit incarnations. Comment s'est produite la première fois ? Au moment de la désincarnation, elles étaient là présentes. Et alors il s'est passé quoi ? Elles se sont présentées comme des sortes de guides d'aide du monde de l'au-delà pour l'aider et la guider dans tous ces méandres et ces chemins compliqués de l'au-delà. Sur quelle forme elle les a vues ? Sous des formes un type angélique, féminine, dorée, argentée, douce, bienveillante et protectrice. Ok. Et donc je suppose qu'elle les a suivies ? Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? À partir de ce moment-là, ce sont ces entités-là qui ont géré ces incarnations suivantes. Dirigées et gérées. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Allô ? Il y a une coupure. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Tu en étais à partir de ce moment-là et ça a coupé. À partir de ce moment-là, ce sont elles qui ont dirigé et géré ces incarnations suivantes. D'accord. On va aller voir de quelle manière elle s'est désincarnée, où elle était, polarité, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un, deux, trois. Avant sa désincarnation. La polarité féminine, l'âge de 76 ans. La désincarnation, c'est comme une sorte de fatigue, de détachement, de lassitude de l'incarnation terrestre. On est où là ? Il y a une sorte de cloître. C'est assez étrange. C'est-à-dire qu'elle est comme isolée du monde des humains. C'est une sorte de monastère ou quelque chose comme ça, où elles sont là uniquement entre femmes, à vivre là en milieu fermé, en cercle fermé. C'est l'objectif de leur vie, c'est de travailler. C'est une sorte de travail au jardin. L'objectif, c'est de fabriquer comme des sortes de tisanes ou de remèdes ou des choses comme ça. Il y a une visée médicale derrière. Il y a la connaissance des herbes médicinales. La production, la récolte et la transformation en des sortes de tisanes, mais aussi avec des plantes séchées, des sortes d'ongans, mais à base de ces sortes de remèdes. C'est un cercle fermé, dans une sorte de monastère. En tout cas, elle n'en sort jamais. La construction, elle est isolée du reste du monde, dans une zone semi-désertique. Donc, même si l'une d'entre elles voulait s'échapper de cette sorte de monastère-là ou de château, je ne sais pas comment on l'appelait, elle se retrouverait isolée dans cette sorte de désert, sans eau, et avec le reste des humains éloignés. Et donc, c'est la mort assurée, avec l'obligation de rester là pour sa propre survie, dans cette sorte de monastère-là ou d'établissement. On est où, là ? La Syrie, ce qui vient, c'est la Syrie. D'accord. OK. Bien. Donc, je suppose que depuis lors, c'est elle qui gère ses incarnations, ses entités ? Oui. Et c'est elle qui choisit ces lignes dans lesquelles elle va s'incarner ? Oui. Quelles sont les caractéristiques principales des lignées qu'ils choisissent ? Elles sont des lignées où il y a une scission entre la polarité masculine et la polarité féminine. Une impréhension mutuelle et une scission entre les deux polarités. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Nadia prennent conscience et connaissance de la situation, de la superchérie et bien sûr des conséquences ? Oui. Ça va partir de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur ? Dans cette boucle-là, 26. 26 vues, maintenant on va aller voir d'où elle vient. Donc, et sous quelle forme ? Un, deux, trois. C'est une sorte d'être de la nature. Son environnement, c'est un type sous-bois, avec uniquement cette végétation luxuriante tout autour, ces arbres géants. Et elle fait partie d'un peuple, que l'on pourrait appeler le petit peuple. C'est-à-dire qu'ils sont tous et toutes, puisqu'il y a des polarités masculines et féminines, de petite taille, mais extrêmement malicieux, curieux. La dimension, c'est la cinquième dimension. Et ils sont dans une... Oui, c'est une planète qui a uniquement cette cinquième dimension-là. C'est assez étrange, puisque la plupart des planètes ont plusieurs dimensions, mais celle-ci, non. Elle a uniquement cette cinquième dimension-là, et habitée par ce peuple-là. Et dans cet environnement-là, uniquement végétal. Pas d'animal ? Non, il n'y a pas d'animaux. D'accord. Et comment tu la vois ? Elle a quelque forme ? Elle ressemble à quoi ? Humanoïde, mais petit. L'équivalent, ça serait... Tu sais cette bande dessinée des Lestrumpf ? Avec tous ces êtres de petite taille organisés dans une société qui vit en autarcie, au milieu de la nature et de la forêt. C'est un peu la même chose, sauf que la couleur de la peau n'est pas bleue. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est quoi sa fonction sur cette planète ? Alors, des activités particulières ? Elle est la guérisseuse et la chamane de la tribu ou du village duquel elle fait partie. Ce peuple-là est organisé en village, qui chaque village forme une tribu, et qui sont autonomes les uns par rapport aux autres. D'accord. Elle est de polarité féminine ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se trouve incarnée sur Terre, alors ? Elle a répondu à un appel. Un appel au secours. Un appel au secours concernant la guérison énergétique, comme des sortes de cousins, ou en tout cas d'un peuple cousin, par rapport à ce peuple-là. Cet appel au secours venait de la planète Terre, de la cinquième dimension de la planète Terre, où vivent les êtres de la nature, mais terrestres. Enfin, je veux dire qu'ils font partie intégrante de la planète Terre. Donc, elle a répondu à cet appel-là, avec d'autres. Et pourquoi est-ce qu'il y avait un appel au secours ? Qu'est-ce qui se passait ? Parce que dans l'espace terrestre, ces êtres-là voient leur territoire menacé par l'ouverture de portes interdimensionnelles non désirées, qui génèrent des baisses de fréquences. Et ces baisses de fréquences génèrent comme une sorte de, ce que l'on pourrait appeler, dérèglement climatique, avec un changement au niveau de leur environnement. C'est-à-dire que ces êtres-là ne vont plus arriver à garder leur mode de vie, à se nourrir, à trouver toutes les ressources nécessaires dans la nature qui les environne. Et ça vient générer des problèmes de santé, des affaiblissements fréquentiels, non seulement de l'environnement, mais aussi des êtres qui se trouvent en péril. Donc, ils font appel à ce que l'on pourrait appeler leur cousin, puisqu'il y a vraiment des similitudes d'autres planètes. C'est un appel à l'aide. D'accord. Et qu'est-ce qui a créé cette situation pour eux, alors ? C'est la matrice artificielle terrestre qui déploie comme des sortes de tentacules qui viennent ouvrir ces portes interdimensionnelles et créer des ponts interdimensionnels pour garder la maîtrise sur toutes les dimensions de l'espace terrestre. Donc, ça vient fragiliser toutes les dimensions de l'espace terrestre. D'accord. Et donc, Nadia, aujourd'hui, elle répond à l'appel ? Oui. Elle y va toute seule ou en groupe ? Non, elle s'y va à plusieurs chamanes d'autres villages. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est une sorte de vaisseau, mais non pas de vaisseau technique, technologique. C'est une Merkaba collective. D'accord. Cette Merkaba collective, elle arrive à proximité de l'espace terrestre. Elle est scannée, détectée, et comme marquée énergétiquement parlant. En tout cas, leur arrivée est enregistrée et suivie. C'est-à-dire que leur trajet est suivie jusqu'à cette cinquième dimension où se trouve ce peuple-là qui les a appelés au secours. Ensuite ? Donc, dans un premier temps, il y a une aide qui est apportée, une aide et un soutien, puisque les forces sont mises en commun. Et dans un premier temps, il y a une amélioration des conditions de vie et de la santé aussi de ces êtres-là. Mais comme cette Merkaba collective, elle a été repérée et suivie, il y a une surveillance qui est faite de ce qui se passe. Là, dans cette cinquième dimension, avec, dans un premier temps, on les laisse faire, on les laisse se réconforter, se reconstruire, se déployer et s'organiser, mais pas trop. Et à un moment donné, brutalement, il y a les portes interdimensionnelles qui s'ouvrent comme des vannes, avec l'arrivée de fréquences dissonantes, une sorte de... C'est comme une sorte de déluge. qui vient détruire à 90-90% tout ce monde-là. Et 80-90% des consciences sont désincarnées dans cette forme-là et récupérées pour être... Le projet, c'est de les envoyer dans les roues d'incarnation. C'est ce que c'est possible, oui. OK. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y en a encore de ces petits peuples sur Terre ? Il en reste à peu près 10% du monde décrit précédemment. Et on les trouve, vous, principalement ? Dans les zones où il n'y a pas d'habitation humaine. ils se cachent. Il y en a, c'est plutôt en Europe ou dans des pays ? On en trouve là où il y en a majorité, c'est en Europe du Nord. Et dans ces grandes plaines de toundra, de Sibérie. Il y a des régions aussi comme la Roumanie, la Hongrie, enfin ces pays-là, dans des forêts. D'accord. Inexploitées par l'homme. Les parties encore inexploitées par l'homme. Leur territoire diminue. OK. Et je suppose que c'est pareil pour tous les petits peuples, les petits êtres, non ? Oui. Il y a de nombreuses espèces, donc c'est la même chose pour les autres ? Oui. Leur territoire diminue aussi. Donc en France, il n'y en a plus du tout ? Presque plus. Si tu regardes la forêt de Brosséliande, par exemple, celle de Pimpon, est-ce que tu vois qu'il y en a encore ou pas ? C'est comme si le territoire avait été dévasté, le territoire originel avait été dévasté et remplacé par quelque chose d'autre. qui ressemble, mais qui n'est pas l'original. Et qu'est-ce que c'est qui les remplace alors ? C'est quoi cette chose d'autre ? C'est comme des sortes de copie. Ça a été remplacé par d'autres entités qui ont pris l'apparence des entités originelles qui étaient là auparavant, mais qui n'ont pas la même fréquence. c'est des fréquences beaucoup plus basses. et qui sont là puisqu'il y a des portes, il y a des vortex interdimensionnels qui sont là présents. Et les humains qui se rendent dans ces lieux-là sont comme scannés, repérés, et il y a une extraction d'énergie qui se fait. Dans quel but ils ont remplacé ce peuple et qu'ils ont pris ces apparences ? Justement pour pouvoir extraire l'énergie des humains qui se rendent sur le lieu, les humains qui se rendent sur le lieu et qui pensent se connecter aux êtres qui étaient là originellement. D'accord. Donc comment c'est qu'il y a des pratiques chamaniques, etc. Donc là tu vois que ces pratiques chamaniques sont parasitées par ces entités ? Oui, elles sont détournées, parasitées par ces entités qui ne sont pas celles d'origine. D'accord. Et c'est quel type de ces entités alors ? De qui s'agit-il ? C'est des entités démoniaques. Démoniaques ? D'accord. Et justement, puisque quand on va pousser un peu de bouchons, on dit que c'est la forêt où a existé Merlin, quelle information tu as par rapport à ce Merlin ? C'était avant. Il faisait partie des entités originelles qui se trouvaient là auparavant. D'accord. Il y a comme une sorte de copie de ces informations qui ont été effectuées et qui sont toujours là, présentes sur le lieu. mais c'est comme une sorte de copie et comme une sorte de panneau indicateur reconnaissable qui est là, présent pour attirer les humains qui se rendent sur le lieu et pour qu'ils puissent reconnaître ces énergies-là et pour pouvoir se dire qu'on est au bon endroit, au bon moment, au bon instant. Mais les fréquences originelles ne sont plus là présentes. D'accord, c'est un leurre. Oui. Ok. Mais est-ce qu'il en reste quelque chose de Merlin ou pas, de tout ce qui a été descendu d'époque ou pas ? Tout a été dispersé. Les informations de tout cet univers-là précédent, de tout ce monde-là précédent, les mémoires ont été, j'en parle au pluriel, parce qu'elles ont été fragmentées, dispersées, enregistrées dans des sortes de cristaux et dispersées dans plusieurs endroits différents par sécurité. Qui est-ce qui les a dispersés, installés dans les cristaux ? Les êtres qui étaient là précédemment et qui ont, dans une sorte d'urgence, prévoyant ce qui allait se passer, ont préservé tout ce qu'ils pouvaient, enregistré tout ce qu'ils pouvaient comme informations dans ces sortes de cristaux et les ont dispersées dans des grottes profondément enfouies dans l'intra-terre. D'accord. Et en quoi c'était important de garder en mémoire tout cela et de les mettre dans les cristaux des engrammés ? Pourquoi c'était important ? Pour pouvoir un jour, avec le projet et l'espoir, de pouvoir un jour reconstituer ce qui était là, présent. Et en quoi c'est important de le reconstituer ? Pour reconstituer les énergies originelles qui étaient là, présentes. C'est l'objectif, c'est ça. Parce que les fréquences étaient plus hautes. Là, ce n'est pas possible de les redéployer. Les fréquences sont trop basses. Ok. Donc, celui qui était Merlin, est-ce que tu vois qu'il est enterré là où on le dit ou pas ? Est-ce qu'il est dans cette forêt ou pas ? Non, il n'y a plus rien de l'original. D'accord. Donc, cette fameuse tombe qu'on expose comme étant celle de Merlin, c'est quoi ? C'est un leurre ? C'est touristique ? C'est quoi ? Oui, c'est un leurre. Une sorte de vortex qui est là. C'est un leurre pour attirer les consciences humaines auprès de ce vortex-là. Et tout ça pour nourrir ces démoniaques, c'est ça ? Oui. Ok. Bien. On va arrêter là. C'était fort intéressant. Donc, on va revenir à celle qui m'a tiens aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, si... Si tu la scans encore, vois-tu... Alors, je... Donc, maintenant... Ah oui, c'est vu... Donc, quand elle est... Lorsqu'elle est entrée dans la fausse matrice, elle a été directement dans les incarnations humaines ou elle a fait d'autres manifestations avant ? Non, les consciences ont été récupérées pour être envoyées dans les routes d'incarnation. Directement. D'accord. Sa première manifestation humaine en 3D, elle se situe où ? Quelle polarité ? C'est encore une polarité féminine. La zone géographique, c'est ce qui est maintenant la roumaine. Ah, d'accord. Ok. Alors, à présent, qu'on lance un peu plus sur la boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Si tu la scans encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues même si tout disparaîtra ou des informations qui pourraient nous être utiles là ? Pas pour l'instant. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Non. C'est le sien. Ils n'ont pas trafiqué l'ADN. Ok. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, si elle est avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archébélique. Qu'elle le veut ou non qu'elle se cache ou non et n'ont pas le choix, je compte à trois et elles sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui. Voilà. Donc, à part ces rectiluïdes qui voient-ils d'autres. Il y a des entités démoniaques qui sont là présentes et qui sont attirées par ce décalage des polarités. Qu'est-ce qui les cause ? Enfin, déjà, elles appuient sur quelle faille ? Sur des sensations de se sentir décalées, de mal-être. De se sentir isolées et décalées dans le monde des humains. OK. Qui vois-tu l'autre ? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Tu vois des parasites ? Non. Pas de parasites internes. OK. Alors, on déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, d'assi tout donc, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archébélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et informations d'origine vues et pas vues, disparaît avec traces, mémoires, empreintes, éco-résonances, réminiscences, systèmes duplicatifs, héroproductifs, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, deux, trois. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Nadia se place dans une bulle crée, site de protection. Oui. Elle se crée les racines Schroker et Gaïa et inspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre informations originelles, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, sa structure sera rigueur, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence. Au-delà de toute forme, elle le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu Nadia à présent ? C'est beaucoup plus clair et léger dans son espace d'énergie maintenant. Bien. Alors, dis-moi comment réagit cette identité. Il y a de la colère et de la contrariété qui vient les envahir brusquement. Elle déploie une sorte de, c'est comme une sorte de bouclier magnétique pour la bloquer. OK. Donc, on va aller bloquer à notre tour comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, deux, trois. Oui. Voilà. Maintenant, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'a eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail et on ouvre tous et tous. Un, deux, trois, tous les plans. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle de Nadia, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les émise sur tous les plans, les arrière-plans, on les referme et on va toutes lignes de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphériques, la prochaine fois pour faire plus court, je dirais comme précité. Un, deux, trois. Oui. Regarde s'il y reste quelque chose en arrière-plan. Non. Bien. Alors, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Dans les autres incarnations dans lesquelles elles sont intervenues déjà. Tu rencontres combien ? Une A8. De quelle manière le font ? C'est avec des technologies ? Avec le système GPS. D'accord. Et les informations du GPS sont stockées où ? C'est stocké dans des sortes de cristaux qui ont une forme bien particulière. C'est comme des antennes dirigées vers le haut. Ça arrondit à la base et ça se dirige vers le haut pointu comme une sorte d'antenne. Tu en comptes combien ? Une A5. Ok. Alors, on va tous détruire sur tous les plans. Un, deux, trois. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Oui, il y a des sortes de copies mémorielles de ces cristaux-là. Il y a cinq copies existantes. Ok. On détruit également tous les plans. Je suppose que c'est multidimensionnel quantique et fractal. Oui. On détruit tout. Un, deux, trois. C'est fait. Voilà. On regarde maintenant s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors, dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non. Ils n'ont pas pris de précaution, ils n'ont pas anticipé la science, il n'y a rien de caché et dissimulé à part ces cristaux. Non, ils n'en ont pas la possibilité. Ils sont isolés dans leur système de fonctionnement. Très bien. Alors, on va effacer de leur système neuronal le souvenir de l'existence de Nadia et également par tout moyen technologique de mémoriser. Tu es ok avec ça ? Oui. Alors, on a mis un pour tout le monde. Un, deux, trois. Oui. Comment vas-tu qu'ils réagissent ? Ils ont l'air perdues. Elles ont l'air perdues et elles sont à la recherche d'une autre conscience humaine. Bien. Alors, en regardant son soin supérieur, je voudrais savoir où il réside et en quelle situation. Il est sur le plan morontiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme ? Elle est repliée sur elle-même, presque comme tassée sur elle-même. Là, c'est fatigué. Et la partie subliminale ? Elle s'est éloignée de la partie physique pour ne pas être impactée par les baisses d'énergie. Alors, on va demander au soin supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morontiel pour créer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et il est. Oui. Alors, nous y allons. Un, deux, trois. Oui. De cet espace morontiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là ? Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Nadia pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle ? Oui. Alors, nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat sans passer par aucune condition ni influence la matrice artificielle. Un, deux, trois. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, on demande-lui quels sont ces projets pour la vie de Nadia ? C'est explorer et découvrir avec plaisir tous les aspects de l'incarnation humaine et à découvrir aussi le moyen de développer toutes ces potentialités dans l'incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité ? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source ? 98%. Tu l'invites à monter à 100% ? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence ? Oui. À présent, on va regarder sur un arbre généalogique. Comment vois-tu ? Il est comme fissuré. Il y a une grande fissure entre la polarité masculine et la polarité féminine. Ça vient le fragiliser. Quel problème ça crée pour les consciences qui sont accrochées ? Des incompréhensions et des différences de fréquences entre la polarité masculine et féminine. Comment vois-tu que ça impacte Nadia particulièrement ? Ça vient l'isoler, la fragiliser et lui apporter de l'anxiété et le sentiment d'être décalée aussi et comme une sorte d'incomplétude ressentie à l'intérieur d'elle-même. Alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, deux, trois. Oui. Vous sommes à combien de générations en arrière ? 37. Que se passe-t-il à ce moment-là ? À la sortie des roues d'incarnation il y a comme une sorte de vortex qui tournoie qui vient aspirer les lignes qui passent à proximité et qui vient comme les couper en deux en fait qui vient séparer les polarités masculines et féminines. Est-ce que tu peux à un moment où cette arbre est parfaitement libre on est encore opérée ? Oui. Tu te présentes à lui à son bras tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais ? Oui. Que choisit-il de faire ? Une montée en fréquence haute puissante et soudaine qui vient le placer bien au-dessus de cette sorte de vortex-là et hors de portée. Alors on va compléter ça par une collection de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle énergie, conscience puis une solution créatrice pour tous les champs vainqueurs et dans sa conscience que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées. Il y a l'énergie qui recommence à circuler librement fluide et légère entre toutes les consciences reliées à la lignée. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Nadia ? Il y a comme une sorte d'apaisement de recentrage de toutes ces énergies vérifiant un nouvel équilibre fréquentiel qui est là maintenant présent chez elle. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée ? Oui. Alors allons-y. C'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïde énergie que nécessaire et s'il est à sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, réalise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent ? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement ? Est-ce qu'elle veut le réaménager, réinformer, transmuter ou autre ? Elle coupe à 24% et pour la partie restante elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien. Alors maintenant on va regarder son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui ? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à nouveau ou partiellement ? Est-ce qu'elle veut le réaménager, réinformer, et transmuter ou autre ? Elle le refait. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. Un, deux, trois. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit d'or de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien voit-tu des listes ? Combien sont connectés et combien sont activés ? Il y en a cinq de connectés et trois d'activés. Est-ce qu'elle peut accueillir deux autres ? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de vos programmes ? Oui. Allons-y également et dis-moi qu'il y a de différent ça va pour elle. Ce sont des programmes qui viennent stabiliser et renforcer sa base énergétique. C'est fait. Bien. Alors à présent, nous allons procéder à l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. avant de continuer, j'aimerais que tu regardes s'il se passe quelque chose pour la séance. J'ai l'impression qu'il y a des bugs et des perturbations. Regarde s'il y a des causes extérieures ou pas. Il y a des perturbations électromagnétiques. qui viennent d'où ? Je ne sais pas, c'est dans l'air ambiant et ça vient impacter les humains et le matériel. D'accord. Dans l'air ambiant, on n'est pas visé ? C'est plutôt général ? C'est général, oui. D'accord. Ces perturbations, elles viennent d'où ? Je ne sais pas d'où elles viennent. C'est de quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand et c'est lié au climat. Oui. Comme des sortes d'ondes dissonantes. C'est ce qui vient en tout cas lier aux variations climatiques qui sont directement dépendantes de l'équilibre entre l'électricité et le magnétisme. Et ça vient d'où ? Il y a comme une sorte de décalage mais qui est artificiel et ce décalage-là n'inclut pas seulement les variations climatiques. Ça vient impacter tous les équilibres en fait, tous les équilibres fréquentiels qu'ils soient qu'ils soient là au niveau du vivant ou même au niveau de tout ce qui est technologie. Et d'où est-ce que ça vient alors tous ces déséquilibres ? En arrière-plan, il y a le système ARP. Ça fait comme une onde. C'est comme des sortes d'effets secondaires en fait, non désirés mais qui sont là pourtant. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils cherchent doivent faire avec l'activation de ARP alors là ? C'est quoi leur objectif ? S'activer régulièrement avec comme des sortes de rythmes avec des phases plus puissantes que d'autres dans l'envoi de ces ondes-là. C'est la maîtrise de la physicalité 3D en fait, qui est visée. La maîtrise dans quel sens ? Il y a une sorte d'équilibre artificiel qui est voulu et mis en place. C'est-à-dire, en créant dans des équilibres dans certaines zones, ça vient en équilibrer d'autres. Sauf que ce n'est pas fait de façon naturelle, c'est fait de façon artificielle. Mais qu'est-ce qui est visée ? Il y a comme une sorte de presque d'obligation d'avoir recours à ce type de technologie-là puisque les portes interdimensionnelles s'ouvrent mais de façon presque incontrôlée. Donc, ça vient déséquilibrer toutes les dimensions. Donc, pour garder une sorte de... pour garder une stabilité dans la perception d'une réalité partagée, notamment au niveau humain, il y a presque cette nécessité d'envoyer ces ondes-là. Sauf que ça vient perturber les connexions naturelles, même jusqu'au niveau biologique, des êtres vivants dans la 3D, donc même pas seulement les humains. Et qu'est-ce qui fait que ces portes intradimensionnelles s'ouvrent comme ça ? C'est dû à quoi ? Il y a des remises à jour du système de la matrice artificielle, comme une remise à jour informatique. Qui est-ce qui possède à ces remises à jour ? C'est... ça se fait automatiquement... C'est comme une sorte de système qui a été mis en place au départ et avec inclus dans son programme des remises à jour. D'accord. Et donc, lorsqu'ils actionnent le système ARP, entre autres, c'est pour rééquilibrer ça et ils ont connaissance de l'ouverture de ces portes dimensionnelles ou ils l'interprètent autrement ? Oui, non, c'est la connaissance de l'ouverture des portes interdimensionnelles, oui, bien sûr. Ils en ont connaissance ? Oui. Et qui est derrière ça ? Qui est-ce qui actionne ces systèmes ARP qui ont la connaissance de ces portes ? La connaissance ne se situe pas au niveau humain. Au niveau humain, la connaissance elle est juste au niveau du climat. Ah, d'accord. Donc, en fait, les connaissances c'est des entités et qui influencent les humains pour actionner le système ARP, c'est ça ? Oui. Et c'est interprété comme étant un changement de climat. En fait, ils se pensent en arrière-plan autre chose. Oui. D'accord. Donc, comme tu disais, c'est des remises à jour du système de la fausse matrice. Oui. Parfait.